Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes de passage et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant sur la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo et puis cliquez également sur la petite cloche de notification pour que YouTube vous informe quand je publie une nouvelle vidéo. L'idéal étant, et c'est gratuit, de vous inscrire à ma newsletter Intuition Libre. Le lien figure dans la première zone de commentaires. Voilà, je vous invite à cliquer sur le lien, à mettre votre prénom et votre nom, et votre email, pardon, et de cliquer valider. Vous allez recevoir un premier mail qui faudra confirmer pour vraiment être inscrit. Et puis voilà, ainsi de suite. Ensuite, moi je peux vous faire parvenir un mail quand je publie une nouvelle vidéo ou si ça ne se dit jamais, la chaîne est plus active, vous puissiez être informé de savoir où je suis. Deuxièmement, avant de commencer cette vidéo, je tiens à donner encore un immense merci aux quelques personnes, une pincée, malheureusement, qui m'ont soutenu ces dernières semaines, depuis à peu près la mi-octobre, au travers de vos dons. Ça me fait infiniment plaisir, ça aide à maintenir autant que possible cette chaîne. C'est extrêmement compliqué, ça prend énormément d'énergie, et aussi énormément d'énergie vitale. On doit faire preuve aussi de beaucoup de malveillance. D'ailleurs, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai encore dû répondre à un commentaire malveillant. Les trolls se développent, aujourd'hui on n'est plus vraiment dans l'insulte directe parce que les nouveaux filtres YouTube filtrent ça. Mais ils ont trouvé des moyens encore plus pernicieux, encore plus pervers, de venir faire de la calomnie, de faire de la diffamation, de venir faire des attaques personnelles. Extrêmement grave, d'ailleurs, finalement, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont anonymes parce qu'ils sont sur Internet. En grand-donné, ça va causer aussi des soucis. Des personnes qui sont juste là pour la malveillance, pour faire la promotion des chaînes d'autres voyants-voyantes, mais chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai aucun mépris pour travailler aux autres voyances. Par contre, quand on vient salir mon travail au profit d'autres, je trouve ça franchement extrêmement dramatique. Et vraiment pas beau, et en tout cas très loin des énergies spirituelles qui m'animent et qui m'entourent et de bien-être. Tout ceci pour dire, après cette année 2019 très active, où j'ai publié près de 120 vidéos gratuites et d'une énergie colossale que j'ai dépensé moi-même pour essayer de construire quelque chose, de partager quelque chose, je pense quand même qu'à l'avenir, je vais vraiment devoir me préserver un peu aussi et réserver mes meilleures voyances aux personnes qui me soutiennent activement, donc aux personnes qui font des dons. Et si je pense dans un second temps aux personnes qui nous soutiendront au travers d'un abonnement ou quelque chose comme ça, je ne pense pas possible humainement pouvoir continuer au rythme que c'est là, surtout dans les conditions où c'est là, où j'ai le rôle aussi, où j'ai des comportements d'enfants gâtés qui ne sont jamais contents, qui sont... Vous voyez, le service, il est gratuit, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre des rigueules du monde, je veux dire, les choses doivent se venir ouvertement. Et puis, toutes les personnes qui viennent faire des leçons de morale, la voyance, c'est ceci, sa voyance, c'est cela, écoutez, puisque vous savez mieux que moi qui pratique, contre mon gré d'ailleurs, depuis 40 ans, parce que je n'ai pas choisi d'être voyant, contrairement à vous qui venez faire des affirmations, écoutez, puisque vous savez tout, vous savez, ouvrir une chaîne YouTube, c'est gratuit, alors je vous invite à nous montrer vos talents. Me concernant, je ne vais pas m'étaler dessus, je vais vous faire une petite vidéo après, plutôt en extérieur, pour qu'on discute de ça. Moi, je vous invite à écouter mes vidéos depuis le début de l'année, si vous avez la patience, à prendre des notes. Vous verrez que, grosso modo, depuis le conducteur était là, que nous sommes arrivés, grosso modo, donc, je lisais là où je l'avais prédit, même si je ne passe pas mon temps à faire des annonces tapageuses ou avec tout un tas d'affirmations et de promesses qui ne se réalisent jamais, comme font bon d'autres. Bien sûr, je pourrais le faire, ce serait malhonnête, mais ça permettrait d'avoir une chaîne dix fois plus grosse et donc dix fois plus de recettes publicitaires qui, là, peut-être, me permettraient de vivre. D'accord ? Mais moi, j'ai préféré l'honnêteté. Et puisque l'honnêteté n'est pas appréciée à titre gratuit, je pense qu'effectivement, à l'avenir, je ferai moins de vidéos gratuites et que je réserverai, même, moyenne, une modeste contribution, mes meilleures vidéos et le meilleur de mon énergie aux personnes qui me soutiennent activement. D'ailleurs, pour toutes celles et tous ceux qui ont fait des dons, encore ce soit au mois de décembre, début janvier, je vais vous faire parvenir une vidéo exclusive. On va faire la rétrospective de cette année 2019 et toutes les choses qui n'ont pas été forcément révélées ou qui ne nous sont pas vraiment apparues au cours des événements, parce que Dieu seul sait à quel point cette année 2019 a été extrêmement compliquée et que ce début 2020 s'annonce encore un peu difficile. Voilà, vous allez recevoir cette vidéo au début janvier, puisque je vais laisser le temps aussi à toutes les personnes qui peuvent faire des dons jusqu'au 31 décembre uni, de le faire et donc elle aussi de pouvoir bénéficier de cette vidéo que vous recevrez donc, comme d'habitude, par email, sur l'email qui vous a servi à faire un don sur mon compte Tipeee. Voilà, excusez-moi cette introduction longue, mais c'était bien de parler de ça. J'ai aussi le droit de m'exprimer, surtout que mes services sont gratuits. Me demander de fournir du résultat et de fermer ma gueule, à un moment donné, ça va, quoi. D'accord ? Donc, ce qui explique aussi d'ailleurs que depuis quelques jours, je n'ai pas fait de vidéo, j'avais besoin de réfléchir et de prendre du recul et à un moment donné, c'est comme ça. Et ceux qui viendront me faire chier, parce que je vais dire le mot comme il est, se feront systématiquement, on va dire bouler, comme ils le méritent, sur le même temps, quoi. Voilà, oeil pour oeil, dent pour dent, c'est comme ça. Même si je préfère le positif et que la plupart du temps, je préfère les réduire au silence parce qu'ils sont blacklistés ou que leurs termes pernicieux, malveillants et malveillants, quoi. Voilà, aux calomnieux, sont systématiquement blacklistés dans le blacklist, mais voilà, je n'ai pas non plus à perdre mon temps et mon énergie avec les malveillants de tout poil. Et malveillanteux, je précise, en grande partie. Allez, on va attaquer cette vidéo sans aucune prétention, d'accord ? Je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses à tout. Ce ne serait plus être un voyant, ce serait juste quelqu'un blindé d'ego et je ne pense pas à mon cas. Ce n'est pas du tout ma personnalité, en tout cas pour ceux qui me connaissent. Nous allons tenter d'éclairer ce qui peut se passer au mois de janvier, la voyance n'étant pas une science précise. Donc, on ne peut pas se permettre d'affaires, d'affirmations. Je ne suis pas Dieu ni quoi que ce soit. Et personne d'ailleurs dans ce métier n'est Dieu ou quoi que ce soit. Donc, nous allons essayer d'éclaircir ce mois de janvier 2020 pour voir sous quelles énergies il apparaît. Désolé de ce petit coup de gueule pour mes super fidèles, fervents et ferventes supporters qui me soutiennent depuis longtemps. Mais je pense que vous comprendrez, puisque parfois on a l'occasion de discuter, notamment à travers des vidéos privées, qu'il est bien de temps en temps de remettre les choses en place. D'ailleurs, comme le fait Manu, si vous ne connaissez pas la chaîne Voyance Flash Manu, je vous invite à le visiter. C'est quelqu'un qui, comme moi, fait les choses entre deux, ses voyances entre deux pour rendre service au travers de ses autres activités, travail notamment, famille et tout. C'est du temps qu'on consacre aux autres gratuitement. Donc, je pense que ça nécessite un peu de respect. Et pas forcément de leçons de morale de gens qui ne sont pas capables de montrer ce qu'ils sont capables. Allez. Janvier 2020. Allez, on y va comme ça. Quelle énergie. Hop. Hop. Où on en est ? Ah, ben écoutez. Hop, hop, hop. Comme ça, premier abord, ça ne me semble pas si mal parti. D'accord. Il y a des choses qui sont vraiment en train de changer. Ça se fait dans la douleur, mais ça, je l'ai déjà dit depuis quelques temps. Et d'ailleurs, nous sommes quand même dans une période un peu douloureuse. Alors, je ne parle pas des fêtes, mais vous savez très bien que, un peu, c'est ce sentiment qu'on a connu une année 2019 avec beaucoup de violence, beaucoup de désespoir et tout. Et aujourd'hui, il y a pas cette notion d'espoir, parfois un peu cette impression que les choses repartent et que nous sommes en train de reprendre le contrôle, le pouvoir en train d'affirmer nos positions. nous allons quand même rentrer dans une période, je pense que ce mois de janvier va rester quand même une période de négociation, de tractation. On va essayer de trouver des accords. Ça va être encore un peu douloureux. Ça ne va pas se passer si facilement que ça. J'ai sorti, vous voyez, le soleil, on a cette notion d'accord qui est là, mais vous voyez, c'est quand même, moi j'ai un peu l'impression que les personnages, ils baissent la tête et courbent l'échine, ils courbent le dos. Il y a la lumière, mais aussi, il y aurait bien quand même quelques gouttes qui viennent là-dessus. On va être dans une période de réflexion, de négociation. Ça, c'est valable. Alors, si on parle de la France, on sait que nous sommes dans une période de grève et qu'elles ne sont pas encore finies et que les revendications ne sont pas encore là. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'autres négociations, de tractations, puisque c'est les élections municipales qui viennent, les revendications sociales, elles ne sont pas encore vraiment satisfaites ni les unes ni les autres. mais aussi d'un point de vue énergétique et ça, ça peut conserver, concerner vos problèmes personnels. On sent quand même qu'on va rentrer dans une phase où on va essayer de trouver des accords, des compromis, des négociations et surtout d'essayer de démêler des situations, de trouver des solutions qui ne sont pas encore, au moment où je vous parle, qui ne sont pas encore vraiment fixées. On commence à avoir des idées de ce qui peut se passer, mais aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement fixé. Il va encore falloir ce mois de janvier pour essayer vraiment de mettre les choses en forme et de savoir où on va avec un peu plus de clarté, de justice, d'équilibre pour que chacun d'entre nous, finalement, s'ajuste par des choses qui reviennent. Ça ne va pas se faire forcément très facilement. Il y a quand même encore cette notion des preuves des forces. Il va falloir prendre les choses en main. Inutile d'espérer que les choses vont s'arranger toutes seules. à mon sens, il va falloir vraiment mettre toutes ses forces dans cette action. Mais c'est un mal nécessaire. Il faut vraiment que les choses bougent maintenant. Sortir de cette situation comme on le dit ici où on est pendu par une jambe, ce n'est pas désespéré et on est encore loin du chaos. Désolé, encore une fois, je vais vous dire, ce n'est pas le chaos. Ça fait longtemps, longtemps que beaucoup vous annoncent le chaos. On est juste dans une situation inconfortable. Mais il va falloir être temps de reprendre les choses en main pour que ça bouge enfin. Parce qu'effectivement, à force de rester comme ça, un petit peu à la tête en bas, ça devient vite inconfortable. On peut s'attendre quand même à des coups de théâtre, à des choses très très fortes. Cette notion d'explosion, de tout qui pète, de départ, de coup de théâtre qui vient ici. Mais pas non plus dans le sens catastrophique. On a aussi quand même cette notion que ça va bouger, ça va péter, ça ne peut plus rester comme ça. Mais voilà, avec comme une espèce de bienveillance derrière, sous de bons auspices, à mon sens. En tout cas, c'est ce que semble vouloir me dire, moi, selon mes ressentis, le tarot. Ça va bouger, mais ça va être assez fort. Il y a des choses fortes qui vont se passer, mais finalement, c'est pour bon nombre d'entre elles, je ne dis pas toutes, c'est quand même annonciateur de quelque chose qui se remet en marche, donc je pense qu'on va arriver quand même quelque chose, on va quand même avoir un peu de clarté qui va apparaître surtout comme ça vers fin janvier, début février, parce qu'enfin, ça va bouger alors que bon nombre de choses et même des situations personnelles que nous vivons depuis quelques semaines ou quelques mois semblent complètement buées, complètement bouchées et que, voilà, ça ne va jamais bouger, que c'est figé dans le ciment et que rien ne va pouvoir avancer. On va avoir une vraie clarté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'empereur qui est là, qui nous projette au loin vers le futur, donc on va avoir vraiment des perspectives qui vont se développer je pense pour cette année 2020, le début de l'année va être encore compliqué, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes prédictions 2020 pour celles et ceux que ça intéresse, ça va être encore un début d'année un petit peu compliqué mais on va commencer à voir le chemin vers quoi on peut aller et tout ce qui était figé comme je vous le disais tout de suite, pour moi le battleur tout ce qui était figé qui ne bougeait plus va enfin se remettre en mouvement et on va enfin avoir l'impression qu'on va sortir un peu de cette de cette mélasse, de cette toisse qui nous collait les jambes sur place et qu'on va pouvoir enfin commencer à avancer avec un peu plus de justice mais bon ça va avancer quand même à petits pas ça ne va pas non plus être le grand sur-embardement mais on va commencer à voir vraiment des perspectives d'avenir pour les mois qui viennent ensuite après ce mois de janvier on va commencer à avoir des lueurs d'espoir en tout cas de voir vers quoi on pourrait aller s'améliorer alors tout ceci n'est qu'un instantané parce que je ne parle bien que de lueurs et d'éclaircies à voir voilà c'est propre de la voyance on a un flash instantané d'une situation et deux situations mais à voir au fil des semaines si d'autres nuages vont pas venir obscurtir cela ce serait très prétentieux de faire des affirmations comme ça dire il va se passer telle chose de ceci en attendant le fil conducteur est quand même qu'on est dans un arrangement des choses avec de vrais changements qui s'opposent avec de vraies perspectives c'est ce qu'il faut retenir quand même de ce tirage et que voilà on a quand même contrairement à ces derniers mois où on avait l'impression que tout s'enfonçait tout s'enfonçait en permanence il semblerait que nous allions pouvoir voir un peu plus de lumière commencer à apparaître pour éclaircir les mois qui viennent voilà et bien vous savez la voyance porte son nom de prédiction donc on fait des prédictions et pas des affirmations donc on laisse tout au conditionnel sinon c'est d'être prétentieux et très imput de sa personne donc je vais me garder d'être prétentieux je vais donc garder mon conditionnel je pense encore pour 2020 voilà mais je pense qu'on va aller forcément faire quelque chose de plus un petit peu plus harmonieux mais petit à petit ça va pas se faire par chose complète d'ailleurs c'est ce que j'avais prédit alors j'ai fait mes prédictions pour 2020 je crois en septembre tout début octobre je vais essayer de vous remettre le lien sous la vidéo si ça vous intéresse et de mémoire c'est ce que je vous avais dit je vous avais un début d'année encore un peu difficile mais avec un peu plus de lumière après prédiction qui ce fil conducteur s'est révélé continué finalement au fil des autres vidéos que je vous ai fait depuis ce dernier trimestre et à nouveau ce tirage là pour janvier 2020 semble confirmer donc que nous allons aller vers une forme de début de dénouement en janvier on va commencer à défaire les nœuds qui nous attachent qui nous emmènent le tout pour voilà petit à petit commencer à avoir des écartis en janvier puis finalement avoir un chemin qui s'éclaire peu à peu au fil de l'année mais voilà il sera bien de refaire des tirages au fur et à mesure parce que comme je le dis la voyance ce sont des prédictions un instantané et chacun son libre arbitre et même les choses qui nous encombrent et qui nous font mal et même le mal à son libre arbitre et peut aussi jouer les règles autrement voilà et bien écoutez voici avec toute modestie mes prédictions pour 2020 j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux si vous avez envie de soutenir activement ces vidéos recevoir mes vidéos mes vidéos voyances exclusives qui vont être de plus en plus exclusives parce que franchement ça devient tellement insupportable que de toute façon c'est ça ou c'est plus possible de faire continuer au rythme que j'ai fait cette année vu l'ambiance et voilà quoi j'ai pas envie d'y laisser ma peau donc si vous avez envie de me soutenir activement et de continuer donc à voir mes vidéos exclusives vous pouvez faire un don sur mon compte Tipeee je vous mets le lien sous la vidéo je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année un très bon réveillon et moi je vous retrouve désormais en 2020